Et si on partait ? Philippe Gougleur sur Europe 1 Et si on partait sur Europe 1, deux heures de voyage, tous les après-midi, juste pour le plaisir de rêver, de s'évader. Après 17h, je vous emmènerai au pays des pagodes aux feuilles d'or et du fleuve mythique Irawadi. Grand départ pour la Burmanie, la Birmanie tout à l'heure à 17h. Mais là, tout de suite, nous sommes en Champagne, la région qui donne naissance aux vins effervescents, tout simplement les plus raffinés du monde, que voulez-vous dire d'autre ? Donc ces coteaux, ces maisons, ces caves sont également inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Et cet après-midi, notre guide est un homme qui n'a jamais oublié ses racines champenoises. Nous sommes en ligne avec le maire de Troyes, François Baroin. Bonjour François Baroin. Bonjour. Alors vous venez d'être réélu, bravo, à la tête de la ville de Troyes. Merci. Ça fait plus de 25 ans que vous êtes maire là-bas. On s'est dit que vous connaîtriez bien la ville ? Oui, probablement oui. Vous avez fait un bon choix, je pense. C'est vrai ? Il faut me rassurer. Vous pouvez nous décrire un peu cette ville, parce que moi j'y suis passé plusieurs fois, et là elle a beaucoup de charme. Comment vous la décririez ? C'est une... Bon, pour moi c'est la plus belle ville du monde. J'y ai grandi et son âme, son charme. Pour la décrire, si quelqu'un vient de l'étranger, arrive en France et veut comprendre la France, il vient à Troyes. Il vient à Troyes parce qu'il verra le poids d'une ville chargée d'histoire qui s'est structurée au fil des siècles autour de personnalités et d'une âme française. Il a été évoqué tout à l'heure, Chrétien de Troyes, et toute la mythologie qui emmène de manière universelle une conception justement de la recherche de quelque chose d'inatteignable. Vous pouvez rajouter des personnalités comme Rachi, qui est le plus grand exégète de la pensée juive et qui est l'une des références de la communauté juive dans le monde entier. Vous pouvez rajouter un peu plus tard des personnalités comme Marguerite Bourgeois. Vous pouvez rajouter de manière plus récente et qui parle encore à notre conscience de personnalités de maladies imaginaires. Le docteur Coué, pharmacien à Troyes, qui a inventé cette méthode de placebo en vendant ses médicaments et en expliquant à chacun de ses patients et de ses clients. Vous allez voir, ça va vous faire du bien et ça n'est qu'un début. Et c'est comme ça que vous le sentez mieux. Voilà, je dirais, pour le contexte intellectuel, c'est une cité qui s'est structurée et qui est vraiment une cité... Est-ce qu'il aurait inspiré des gens à Marseille, par exemple ? Pardon ? Est-ce qu'il aurait inspiré des gens à Marseille ? Oui, forcément. De toute façon, on est tous au nord de Marseille, donc il se passe forcément quelque chose. Sûrement que le docteur Coué aurait trouvé des médecines parallèles intéressantes pour le cadre général de l'animation de ce magnifique sud. Mais pour revenir à Troyes, si vous voulez, c'est une cité qui, dans sa construction aujourd'hui, rappelle le Moyen-Âge. C'est vraiment une cité médiévale. On a le plus grand secteur sauvegardé d'un seul tenant. On ne le sait que trop peu, d'ailleurs. On n'est peut-être pas bon en communication. Merci pour votre invitation. D'un seul tenant des maisons à pans de bois du XVIe. La ville s'est structurée. C'était des enchevêtrements, des immeubles très proches, avec des fermes d'avant-corps, avec des charpentes en bois séchées tout à fait remarquables. Elle a été détruite par un incendie en 1524. Elle s'est reconstruite à l'identique, ce qui donne vraiment l'impression de venir dans la compréhension de notre histoire, de ses modes de vie, et dans une projection vers l'avenir, parce que c'est un attachement avec ses racines. C'est une ville qui est posée sur le fleuve, sur la Seine. C'est une ville d'eau pour laquelle on produit beaucoup d'efforts, afin de réaménager la présence de l'eau, pour améliorer la qualité de vie des habitants. Et c'est une ville qui a aussi un passé industriel extraordinairement fort, qui a eu une période d'opulence remarquable, et où l'identité ouvrière se lie au corps aujourd'hui, dans ses cheminées, dans ses usines, et dans la sociologie même de notre cité. Nathalie ? Oui, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de la bonnetterie et de l'histoire de Troyes, à part un musée de la bonnetterie, je crois ? Alors, il reste d'abord des ouvriers et des ouvrières, par plusieurs milliers, qui travaillent pour des entreprises. On peut citer les marques, vous me le permettrez, puisque c'est les sièges sociaux de notre cité. Je pense à Lacoste, je pense aux coques sportives, je pense à Petit Bateau, je pense à toute une série de marques qui ont vraiment guidé la société de consommation des années 60, 70 et 80. Et vous me permettrez un petit coup de chapeau également, parce qu'on doit à ces ouvriers de Lacoste, du coque sportive, de Petit Bateau et de quelques autres ateliers, le fait d'avoir protégé la population troyenne au moment du confinement et du Covid. Et ils ont fabriqué et offert 75 000 masques gratuitement à la ville de Troyes pour les Troyens. Alors parlez-moi de la famille Barouin et de l'Aube et de la Champagne, c'est une histoire très liée, c'est un peu votre fief là-bas. Oui, enfin, il se trouve que mon père, avec ma mère d'ailleurs, a eu la bonne idée de me faire naître dans les années 60, on est en 65, ça remonte déjà un petit moment, du côté de Nogent-sur-Seine. Il se trouve que mon père faisait sa préfectorale dans ce département, il avait été nommé après avoir été commissaire de police, il avait rendu une mission au général de Gaulle et à Roger Frey, ministre de l'Intérieur, il avait été l'un des premiers à être nommé au tour extérieur, il est nommé à Nogent-sur-Seine, donc pas très loin, effectivement, de la porte d'entrée de l'île de France. Et ensuite, il avait été muté à Troyes comme secrétaire général de la préfecture, de telle sorte qu'il est resté presque 10 ans comme représentant de l'État dans ce département. Et donc, j'y suis né, on y a puisé des racines, plus tard, il a fait une carrière politique locale, il a été maire et conseiller général de Nogent-sur-Seine. Et puis après son décès, ma mère avait pris sa succession pendant un mandat comme conseiller général. Donc, il y a effectivement des racines très profondes, très puissantes et un attachement qui est viscéral. En fait, c'est ma construction, c'est l'air que j'ai respiré, ce sont les amis que j'ai croisés, ce sont les fidélités que j'ai structurées. Les souvenirs d'enfance qui vous reviennent ? Si je vous demandais deux souvenirs d'enfance forts dans cette région ? Je pense qu'il y en a deux. Le premier, c'est probablement mes premiers pas dans le parc de la sous-préfecture à Nogent-sur-Seine. Et le second serait probablement le matin accompagné dans une petite quatrelle par ma mère à l'école d'Hydro au cœur de Troie. Ah oui ? Pourquoi ce moment-là ? Parce que d'abord, j'adorais retrouver mes copains. Ensuite, j'aimais cette petite école où il y avait à la fois les grands et les petits, il y avait le CP et puis ça se mélangeait ensuite aux cours élémentaires. Donc, j'avais l'impression d'avoir piqué la balle dans la cour des grands parfois. Et puis, ce n'était pas très loin de la maison, c'était une période heureuse, c'était une famille unie et c'était aussi l'insouciance de l'enfance. Merci beaucoup François Barouin, vous restez avec nous, bien sûr, nous allons continuer à découvrir la champagne dans un instant en votre compagnie sur Europe 1. 16h, 18h, et si on partait ? Philippe Gougleur, sur Europe 1. Et si on partait sur Europe 1, deux heures de voyage tous les après-midi, sans contraintes, sans frontières, juste pour le plaisir de s'évader. Après le flèche de 17h, la Birmanie. Nous partirons en Birmanie, ce pays qui s'est ouvert au monde il n'y a pas si longtemps et dans lequel les habitants ont une relation aux étrangers encore maintenant, même plusieurs années après l'ouverture. Tout à fait particulière, une bienveillance extraordinaire. Je vous dis, moi je le mets dans la top list des pays où l'on est tout simplement le plus gentil au monde. On en parlera tout à l'heure. Là, tout de suite, nous sommes en Champagne, une terre de lacs artificiels aussi. On en parle peu des lacs qui sont destinés à protéger la région parisienne, des crues de la Seine notamment, avec les grands lacs de la Forêt d'Orient ou le lac du Derre qui est le plus grand lac artificiel d'Europe avec des paysages incroyables. Nous sommes en ligne avec François Baroin, maire de Troyes, amoureux de la région. Est-ce qu'il y a un accent troyen ? On a tous un accent et on ne s'en rend pas compte. Je donne un exemple, par exemple, il a été dit la bonnetterie. On dit plutôt la bonnetterie, nous. Vous voyez, on avale peut-être un appétit un peu plus vorace que d'autres. Et donc, on avale quelques lettres. Mais il est évidemment moins souligné que dans d'autres régions, même si tout ça est très subjectif et très relatif. Et alors, la guéguerre entre Troyes et Reims, ça en est où ? Alors, on est plutôt dans une période de paix. Ça se contenterait bien avec le maire de Reims. C'est une période de pacification assez durable. Maintenant, voilà, Troyes est la capitale de la Champagne. Ici Reims, avec Épernès, on est la capitale du Champagne. Donc, il y a le poids de l'histoire et il y a le caractère aménagé de la fête. Nathalie ? Oui, François Baroin, est-ce que vous plongez plutôt dans le lac du Derre ou dans la baignoire de Champagne ? Plutôt le lac du Derre. Bon, dommage. Même si la baignoire de Champagne, en piscine, c'est quand même très agréable en fin de journée. Oui, quand même. Vous vous êtes déjà vraiment baigné dans une baignoire de Champagne ? Ça existe. C'est à moi que vous posez la question ? Les deux, je suis vraiment un peu... Alors, moi, non. Il y avait un personnage qui adorait ça, c'était Édouard VII, prince de Galles, fils de Victoria. Oui, lui, il prenait des bains de Champagne, mais c'est une autre histoire, un peu sulfureuse. Ça a des bains. Je sais bien que certains avaient voulu en mettre également dans les Fontaines Wallace à Paris, mais ça coûtait un peu cher. Qu'est-ce qui, de cette région, a forgé une part de votre caractère, François Baroin ? Je pense tout. Je pense tout. Qu'est-ce qui forge la construction d'un homme, d'une femme, l'air que l'on respire, les paysages. Les miens d'une urgentesse sont des grandes plaines cérélières, parmi les meilleures terres de France et d'Europe, avec ensuite une maison de famille qui se trouve dans le Pays d'Hôtes, qui est absolument magnifique, vallonné. Vous avez une forêt absolument splendide, avec un peu de résineux, mais beaucoup de chênes, et puis beaucoup de vergers également. Et puis cette plaine de Troie, qui est absolument sublime, parce que quand on arrive sur Troie, et c'est vraiment à quelques encablures de Paris, je suis absolument convaincu que ce sera une ville très à la mode dans 5-10 ans. Je le dis parce que les habitudes vont changer. Les gens vont vouloir un peu sortir de ce grand Paris, et on y trouve une qualité de vie. Et quand vous arrivez sur le haut de la plaine de Montgueux, qui est une terre de Champagne, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Aube, dont Troie est la préfecture, est la deuxième à hausser naturellement dans le monde, et évidemment dans la Champagne. Vous avez Épernay et Reims, qui sont mythiques, mais une bonne partie de la production des Champagnes, qui nourrissent les grandes marques que vous connaissez, qui vous sont familières, sont produites dans cette terre de l'Aube. Et cette plaine de Troie a structuré quelque chose d'assez magnifique. Et plus vous descendez au sud de Troie, plus vous arrivez dans la partie viticole. Vous avez des vallées absolument extraordinaires. Et ensuite, vous arrivez après aux confins de la Bourgogne, un peu la Haute-Marne, et ce sont des paysages très changeants. C'est probablement cela, plus le climat. On est quand même déjà au début de l'Est, et il nous est arrivé d'avoir un office du tourisme qui assurait une promotion autour de moins 22 pendant le mois de janvier. Alors, est-ce que c'est vrai qu'au fronton de l'hôtel de ville, là où normalement il y a marqué liberté, égalité, fraternité, il y a marqué unité, indivisibilité de la République, liberté, égalité ou la mort ? Fraternité ou la mort ? Fraternité ou la mort ? Liberté, égalité, fraternité ou la mort. Alors c'est tout à fait vrai, c'est classé, c'est juste au-dessus de la porte d'entrée. C'est-à-dire que clairement vous savez où vous mettez les pieds, vous savez où vous êtes. C'est-à-dire qu'on est frère, on s'entend bien, ou alors c'est un raccourci de l'histoire, comme ça a été évoqué avec la tête de Danton. Et c'est lié à la période de la terreur, qui était la contre-révolution et la prise de pouvoir par les plus ultras, qui a d'ailleurs valu un sort funeste effectivement à Danton. Mais pas que. L'un de mes anté-prédécesseurs, juste avant cette période de la terreur, avait été écartelé en ville, parce qu'il y avait eu une famine, il avait fait venir de la farine d'Angleterre, et puis elle était plus ou moins variée, les gens ont eu de la dysenterie, il y a eu beaucoup de morts. Donc voilà, on sait accueillir, mais on sait également sanctionner. Fraternité ou la mort, c'est vraiment l'apologie de la terreur de 1793. Bon, est-ce que du coup vous vous tenez à carreau par rapport à vos administrés ? J'essaye surtout de les accompagner avec de la nourriture de qualité, bio et pas variée. Très bien. Merci beaucoup François Barouin de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci, merci, merci de m'avoir invité, c'était une joie. A plaisir. A bientôt, au revoir.